Bonjour tout le monde, donc après avoir vu la base cylindrique en fonction de la base cartésienne, là je vais ajouter des remarques intéressantes. Donc, vous savez que l'expression du vecteur OM en coordonnées cylindriques égale à roue E roue plus Z k. Alors, eh bien, si je veux par exemple E roue, je n'ai qu'à faire la dérivée partielle de OM par rapport à roue. Vous avez ici cet indice dérivé par rapport à cet indice sur le module de DOM sur D roue. GOM égale à ça, donc vous dérivez par rapport à roue, vous allez obtenir E roue divisé par le module. Eh bien, le module de E roue, il est égal à 1, 1. Donc, on tombe sur E roue. Eh bien, vous pouvez aussi l'essayer pour OM en coordonnées cartésiennes, x, i plus y, j plus zk. Donc là, j'ai intérêt à ajouter, à utiliser cette notation EX, EY, EZ. Si je veux EX, eh bien, je n'ai qu'à faire la dérivée de OM par rapport, vous voyez ici x, donc par rapport à x, divisé par le module de celui-là. Eh bien, si vous dérivez par rapport à x, on va avoir EX sur le module de EX qui est égal à 1. Parce que, bon, cette dérivée, c'est EX, bon, le module de EX est égal à 1, et on trouve EX. EX, l'intérêt de cette remarque, c'est, si je veux, par exemple, EFI. Donc, j'ai déjà parlé de EFI, donc j'ai dit que, ben, pour trouver EFI, il suffit de dériver E roue par rapport à EFI. Eh bien, si je veux EFI, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a qu'à prendre notre vecteur position OM et le dériver par rapport à EFI sur le module. Donc, le module. Et, quand on va dériver, voyez-vous bien que si je dérive par rapport à EFI, on a déjà dit que E roue, lui-même, est une fonction de EFI. OM, notre vecteur position qu'on a, qu'on exprime, en utilisant ces coordonnées cylindriques, ce qui est étrange, c'est ce OM, c'est que le FI, il n'apparaît pas explicitement, mais il est caché à l'intérieur de E roue. Et on peut le voir ici. E roue est une fonction de ce FI. Donc, en réalité, on a bien le FI, mais il est implicite, il est caché à l'intérieur de E roue. Il est caché, il ne veut pas apparaître. Mais, par contre, bien sûr, si vous voulez exprimer n'importe quel vecteur en coordonnées cylindriques, autre que ce vecteur position, bien entendu, vous avez une composante A roue suivant E roue, plus une composante AFI suivant EFI, plus une composante AZ suivant EZ, bien entendu. Bon, là, je ne parle que pour le vecteur position qu'on a là. Alors, quand on va dériver notre vecteur OM par rapport à PHI, eh bien, je prends, je fais D de roue E roue sur DFI plus DZK sur DFI, DZK sur DFI égale à zéro, sur le module. Donc, le module de tout cela. Alors, ça, ça va donner roue, je dérive. Donc, j'ai mon expression, ça va donner moins sinus phi I. I, il est fixe, c'est la base. Ça fait partie de la base fixe, qui est la base cartésienne, plus cosinus phi J. Donc, je dérive le sinus. Et voilà. Sur le module de ce résultat. Le module de ce résultat, ça va donner... Donc, je vais déterminer le module. Ça va donner roue au carré sinus au carré phi plus cosinus au carré phi racine carrée. C'est très simple. Ça va donner racine de roue au carré qui est égale à exactement plus roue car cette coordonnée cylindrique qui est roue, elle est supérieure à zéro. Donc, finalement, je vais trouver roue. Ce roue va disparaître avec ce roue pour tomber sur moins sinus phi I plus cosinus phi J. Donc, vous voyez qu'on tombe sur ce résultat qu'on a là. Donc, ça, c'est une chose. Mais si vous voulez tout simplement le e-fi, vous n'allez qu'à faire. Si vous voulez e-fi, vous n'allez qu'à dériver partiellement euro par rapport à e-fi. Donc, voilà. Donc, ici, normalement, pour ce calcul, on peut aussi utiliser le... OK. Donc, on a cette remarque. on a une quatrième remarque qui va demander du temps parce que dans cette quatrième remarque, on va introduire une matrice assez intéressante. Merci pour votre attention. ...